Merci d'avoir choisi TV5MONDE. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans 64 minutes, Le Monde en français place à notre grand angle. Il n'y a pas si longtemps, l'Iran était au bord du monde, sanctionné, isolé. Téhéran semblait condamné à rester sur son axe, celui du mal. Aujourd'hui, les délégations occidentales se succèdent à Téhéran, avec en ligne de mire un gigantesque marché à conquérir. Et puis, il y a la déstabilisation de la Syrie et de l'Irak, qui a remis l'Iran au centre du jeu stratégique. Avec nous, pour en parler, Odile So, grand témoin de 64 minutes. Bienvenue à vous. Vous êtes députée socialiste française. Vous êtes la vice-présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et vous êtes justement de retour de Téhéran, où vous avez conduit une délégation de parlementaires. C'était fin juin, il me semble. Avant d'aborder ces changements concernant l'Iran, Odile So, commençons, si vous le voulez bien, par la situation au Proche-Orient. On vient de le voir dans le rappel des titres. La situation s'embrase à nouveau dans la région, entre Israël et le Hamas, dans la bande de Gaza. On a le sentiment qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune médiation, mais alors vraiment plus aucune, dans ce conflit qui dure depuis des décennies. C'est un embrasement catastrophique parce que les USA ont échoué dans le processus de paix. Et en ayant laissé l'Europe de côté, en nous ayant demandé de nous tenir le plus au loin possible, et bien finalement, comme nous n'avons pas de position commune au niveau de l'Europe, nous sommes complètement démunis. Et je pense que la diplomatie occidentale devrait accélérer. Mais la diplomatie française, le président François Hollande n'a pas réagi depuis. Est-ce que ça vous surprend, vous qui êtes du même parti politique que le président de la République française ? Ça me laisse dubitative. Mais je pense qu'il faudrait maintenant prendre position très vite parce que les combats s'accélèrent et les dégâts aussi. – Alors on va maintenant donc parler de l'Iran. Vous êtes rendu à Teheran, la capitale de ce pays. Vous étiez à la tête d'une délégation de parlementaires français, d'ailleurs de l'UMP également, le parti d'opposition. Comment ça s'est passé ? – Ça s'est bien passé. Nous étions deux jours en Iran. Nous avons rencontré des personnalités au niveau de l'Assemblée des matchless, de l'Assemblée parlementaire iranienne. Et le lendemain, nous étions sur Ispahan. Donc nous avons rencontré un certain nombre de personnalités qui nous ont parlé du désir d'ouverture de l'Iran. Parce que c'est ça finalement. L'Iran a besoin de concrétiser un accord sur le nucléaire. On le ressent, même s'ils se vendront cher, en quelque sorte, si je puis me permettre cette expression. Mais ils ont besoin de pouvoir reprendre le commerce avec... Ils ont besoin de l'enlever des sanctions, tout simplement, économiquement. Et puis je pense qu'ils ont aussi besoin de cette ouverture pour beaucoup de choses. Je pense aux femmes en particulier. – Alors on va y revenir. Mais justement, puisque vous évoquez, Odile Sog, l'ouverture, vous évoquez bien entendu l'arrivée au pouvoir d'Hassan Rouhani, en tous les cas la présidence de la République islamique d'Iran. Eh bien notre reporter Pascal Bourgaud a voulu savoir quel était le ressenti de la population iranienne à Téhéran par rapport à ce changement politique, justement. Reportage. – À côté de ce mausolée très visité au nord de Téhéran, le marché. Ici, la valse des étiquettes s'est un peu calmée. Le nouveau président Hassan Rouhani rassure. – Les gens n'ont plus peur que ce soit le chaos du jour au lendemain. Cette stabilité nous a donné confiance. En fait, l'arrivée de ce nouveau gouvernement nous a redonné beaucoup d'espoir. – Les négociations internationales et la levée partielle des sanctions ont bien redonné un bol d'air à l'économie. Mais pour la classe moyenne, la crise fait toujours rage. – Non, ce n'est pas mieux. – Pour les gens comme nous qui sommes de simples employés, rien n'a changé. Cap sur le grand bazar, le poumon économique de la capitale. Ici, les bazariens ont massivement soutenu l'actuel président Rouhani et les négociations internationales. – Dans l'esprit des gens, ce processus a amené une certaine paix. Le danger de guerre a disparu et ça a soulagé la population. – Mais l'Iran reste divisé. La parole s'est un peu libérée, enfin, dans certaines limites. – Avec ce régime, cela fait 35 ans que tous les jours, on nous dit que ça va aller mieux. Et en fait, c'est de pire en pire. À cause de quoi ? Je ne peux pas dire. – Dans la halle au tapis, le scepticisme est de mise. Cela fait longtemps que les touristes ont déserté le pays. – Il n'y a pas de touristes américains ici. Dans les journaux, on peut écrire tout ce qu'on veut. Quand l'Iran, c'est la guerre, qu'on s'entre-tue. Alors forcément, ils ont peur de venir. – Hassan Rouhani a fait des pas de géant. Il a brisé l'isolement international et surtout, il a redonné espoir aux Iraniens. Ceci étant dit, les défis politiques et économiques restent immenses. Tant que les sanctions internationales seront maintenues sur le secteur pétrolier et le secteur bancaire, l'économie iranienne tournera au ralenti. – Odile Sog, députée socialiste française, vice-présidente de la Commission des affaires étrangères, avec nous dans 64 minutes. Alors vous êtes resté 48 heures seulement avec vos collègues à Théran. Vous auriez voulu discuter avec la société civile. Vous les avez entendus. Votre réaction ? – Je partage les analyses qui ont été faites. C'est-à-dire qu'il y a un grand espoir qui s'est levé en Iran, avec l'arrivée de Rouhani. Ils ont besoin d'ouverture, c'est sûr. Mais tant qu'il y a des sanctions, ils ne pourront pas économiquement s'en sortir. Et je pense qu'ils attendent, ils vivent d'espoir tout de suite. – Alors vous disiez tout à l'heure que vous étiez dubitatif, s'agissant du conflit israélo-palestinien, par rapport à la position du président Hollande. Je vous poserai la même question. Ne l'êtes-vous pas également concernant l'Iran ? Parce que le pays aujourd'hui qui affiche la plus grande fermeté, ce ne sont pas les États-Unis, c'est la France. Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, incarne un peu cette ligne inflexible. – C'est normal, parce que dans les négociations sur le nucléaire, c'est le nucléaire domestique, oui, mais la bombe, non. Donc qu'il joue ce rôle-là, ça paraît important. Mais tout ça, c'est une affaire de négociation. Et je reste persuadée qu'au bout du compte, l'Iran acceptera, non pas, il faut un accord durable. Un accord qui soit vraiment négocié et qui ne soit pas un accord sur lequel on revienne après. Donc je pense qu'il y aura quelque chose, parce qu'ils ont besoin, ils ont besoin d'ouverture, vraiment. – Alors on le saura de toute façon bientôt, puisque la date butoir est fixée au 20 juillet, ce sera précisément dans 11 jours. L'Iran, qui est aussi devenu un acteur important, là non pas pour des raisons de politique intérieure, mais parce que la région, on l'a vu, est tourmentée. Il y a la guerre en Irak, il y a la guerre en Syrie. L'Iran est devenu un acteur incontournable. La France peut-elle continuer à ne pas tendre la main diplomatiquement à l'Iran dans ses dossiers ? – Alors c'est bien pour ça qu'on a mené cette mission. Cette mission a été mise sur pied au mois de janvier. Elle est faite, sa dénomination est Mission Proche et Moyen-Orient. Elle dure toute une année. Je rendrai mon rapport à la fin de l'année. Et elle a été faite parce que justement, nous avons abordé le problème du Proche et Moyen-Orient par l'optique de l'Iran. Parce que je pense, nous pensons globalement, dans cette mission, que c'est l'Iran qui détient les clés de l'équilibre régional. parce que la France a plutôt joué jusqu'à présent l'atout de l'Arabie saoudite. Mais l'Iran est un acteur essentiel. Donc dans les équilibres régionaux, c'est notre interlocuteur. – Alors c'est aussi un acteur géostratégique, économique. Il y a notamment le gaz, mais pas seulement. Certaines entreprises françaises, à l'image du constructeur automobile Peugeot, ont beaucoup perdu dans ces sanctions internationales. Il se dit parfois que les Américains ont été beaucoup plus habiles, beaucoup plus malins, que derrière les sanctions, les affaires ont continué. Est-ce que la France n'a pas pris du retard pour reprendre pied sur ce marché abandonné à cause des sanctions ? – La France a certainement pris du retard. Je pense que maintenant, il faudrait qu'on puisse arriver à concrétiser quelque chose. Parce que la reprise des affaires, si je puis ainsi le dire, est importante à la fois. Parce qu'il y a un très gros marché en Iran. On pourrait faire des affaires d'une manière importante, surtout sur le plan de l'automobile. Mais il n'y a pas que cela. C'est 60 millions d'Iraniens. – Près de 80 millions. – Près de 80 millions, alors oui. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. – Merci beaucoup, Dilso. Je rappelle que vous êtes députée socialiste française, vice-président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Merci à vous d'avoir accepté témoigner sur TV5MONDE.